Dans cette vidéo, je vais te montrer comment gagner de l'argent avec du freelance en accomplissant des petites missions, des petites tâches, des micro-tâches. Comme on dit, sur cette plateforme, tu vas gagner quelques cents jusqu'à 1$ par petite tâche que tu vas accomplir. Et crois-moi, sur ce site, il y a plus de 1682 offres que tu peux réaliser sans prérequis. Tu peux le faire juste après avoir créé ton compte et valider ton adresse mail. Il y a plusieurs catégories. Tu peux t'inscrire sur des sites web. Tu peux aller taper des recherches sur Google, liker des vidéos sur YouTube, regarder des vidéos, suivre les gens sur Instagram. Beaucoup, beaucoup de tâches à accomplir sur cette plateforme et qui vont te permettre de gagner quelques petites sommes d'argent de 2 cents à 1$ juste en quelques minutes. Si tu es prêt, c'est parti. Je te laissais un lien dans la description de cette vidéo qui te renvoie sur cette plateforme. Une fois arrivé, tu peux à tout moment traduire le site en français en faisant le clic droit comme tu as vu en cliquant sur traduire en français. Donc, c'est ce site-là qui va te permettre de réaliser ces petites tâches. C'est du freelancing comme le fait Fiverr, Upwork et beaucoup d'autres sites. Mais ici, ce n'est pas vraiment des tâches compliquées qu'on te demande de faire. Tu vas accomplir de petites petites tâches et tu pourras gagner de l'argent avec. Je vais te montrer tout en détail. Une fois que tu as cliqué sur le lien dans la description, tu arrives ici, tu cliques seulement ici sur s'inscrire ou bien à ce niveau commencer. On clique sur s'inscrire pour voir. Voilà tout ce que le site te demande pour créer ton compte. Tu mets ton nom, tu mets ton adresse mail, tu crées ton mot de passe, tu le confirmes, tu mets un pseudo et puis tu choisis ton pays. Tous les pays sont disponibles. Donc, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Une fois que vous avez rempli, cochez sur I am a worker. Je suis un travailleur, je suis là pour accomplir des tâches. Vous cochez donc I agree. Ça, ce n'est pas vraiment nécessaire parce que si vous le cochez, le site va vous envoyer des emails, des emails de promo qui sont vraiment très, très ennuieux. Donc, moi, je ne coche pas. Vous le faites et vous cliquez sur sign up. Et c'est tout. Vous allez recevoir un mail dans votre boîte. Vous cliquez un lien dessus pour valider votre compte et puis vous revenez. Cliquez ici sur login. Pour vous connecter, vous mettez votre adresse mail et le mot de passe que vous avez choisi en créant votre compte. Vous cliquez sur login. Une fois sur la plateforme, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options ici. Il y a cette option intéressante qui vous permet de soit de laisser le site avec le mot de jour ou bien le mot de sombre. Moi, je préfère le mot de sombre. Voilà pourquoi c'était noir. Je clique ici pour revenir à ce mot de là. Donc, ici, on a les tâches disponibles à accomplir. Vérifiez ici si c'est vraiment précisé international. Ou bien, vous pouvez même choisir ici au niveau de location. Vous pouvez cocher Africa si vous voulez des tâches exceptionnellement réservées aux freelancers africains. Vous cliquez sur apply. Ici, on trouve qu'il n'y a pas de tâches spécifiques aux africains. Ce n'est pas grave. On décoche. On peut choisir international. Tout ce qui est international, ça veut dire que tout le monde peut accomplir ses tâches. Donc, vous vérifiez si c'est ici. international, ça veut dire que vous pouvez vous aussi accomplir ses tâches. Ici, c'est pour télécharger les e-books. Ici, inscription simple. Nouvelle utilisateur uniquement. Ça vous donne droit à 2 cents. Donc, si vous faites jusqu'à 5 tâches de 2 cents, vous gagnez 1 dollar. Ce qui n'est pas mal pour un débutant. Donc, il y a aussi des offres un peu plus intéressantes. Par exemple, ici, si vous téléchargez ce e-book-là, vous gagnez 4 cents. Donc, 3 tâches, vous aurez un peu plus d'un dollar. Et ce qui est intéressant, on va revenir pour vous montrer que le site paye via plusieurs moyens de paiement. Ça, il ne faut pas vous inquiéter. Donc, il y a aussi des inscriptions pour essayer des produits. Donc, on va cliquer sur ça, par exemple, pour voir. Voilà. Ce qui est intéressant, tout ce que vous avez à faire, vous cliquez sur la tâche que vous avez choisi d'accomplir. Vous descendez ici, voir les instructions. Donc, la personne vous a laissé le lien sur lequel vous devez vous rendre pour télécharger le livre. Vous démarrez le téléchargement. Ensuite, un groupe d'offres apparaîtra. Tout ce que vous avez à faire est de compléter une offre pour télécharger l'e-book. Si vous n'êtes pas transféré, vous devez prendre une autre offre. Assurez-vous d'avoir rempli l'offre. Vous pouvez donc être redirigé vers la page de téléchargement de l'e-book. Ensuite, si vous faites tout ce qu'on vous demande, vous devez ici soumettre les justificatifs pour être payé. On vous dit ici, si vous ne soumettez pas le livre électronique requis, vous ne serez pas payé. Vous devez bien lire les termes et conditions de travail avant de procéder à sa réalisation. Donc, il faut prendre le temps de lire toutes les consignes. Et puis, une fois que vous avez terminé la tâche, vous envoyez le nom du livre que vous avez téléchargé. Vous faites une capture d'écran de la première page du livre. Et puis, vous venez ici envoyer. C'est ici que vous allez envoyer vos preuves. Vous les soumettez et une fois que vous avez soumis les preuves, la personne qui a posté cette offre va valider. Et puis, vous transférez directement votre argent. Ça fonctionne exactement pareil pour toutes les offres. Il y a les consignes que vous devez suivre. Et puis, vous faites exactement ce qu'on vous dit. Vous revenez d'envoyer des justificatifs que vous avez accompli exactement la tâche demandée. Et vous soumettez les preuves. Vous attendez votre paiement. Il y a aussi un détail qu'il faut tenir compte. Certaines personnes excluent certains pays. Ici, les pays exclus sont le Bangladesh, l'Indonésie, le Sri Lanka, le Nigeria. Vérifiez. Assurez-vous que votre pays n'est pas exclu. Et vous voyez qu'il y a seulement 35 tâches à accomplir. Prenez le temps de parcourir le site et de trouver les tâches qui vous intéressent. Et regardez ici le taux de réussite de ces tâches. Plus le taux est élevé, plus la tâche paye bien une fois accomplie. Donc, faites attention à cela. Et regardez aussi le nombre de tâches déjà réalisées. Certaines tâches sont presque à la fin. D'autres viennent de commencer. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Si vous vous demandez comment allez-vous être payé sur ce site, alors voilà la réponse à vos questions. Vous serez payé soit par des cartes prépayées, soit via PayPal, soit via des crypto-monnaies, par Skrill, RTM, Upfold. Il y a donc tous ces moyens de paiement que vous devez choisir une fois accomplie votre tâche. Donc, je pense que sur ce point, vous n'avez pas à vous inquiéter. Une fois que vous accomplissez une tâche et que la personne valide votre tâche, vous serez payé. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et si possible partagez la vidéo à vos amis et proches. D'ici à la prochaine, portez-vous bien.